Je suis arrivée, moi je suis de l'assistance publique, je suis arrivée dans le Morvan où j'ai été placée dans un petit hameau, qui s'appelait le Bibonin. Je crois que c'est en 1931. On était toute une bande à l'époque, il y en avait beaucoup des enfants d'assistance. Il y avait une bonne école, c'était Mme Imry, notre institutrice, et c'était une charmante maîtresse, tout le monde l'aimait bien. Malheureusement, le malheur y arrivait aussi, son mari a été fusillé. Anatole qui s'appelait, il faisait le marchand de vin. Moi j'avais eu peur la nuit, parce que la maison où j'étais, là chez Ducro, des fois les Allemands ils venaient en site, en site-car, et puis moi j'avais peur. Leur chat a bien, je ne comprenais pas tout. Alors comme moi j'étais de l'assistance, j'avais pris mon paquet, et puis je montais là-haut dans une carrière. Une carrière qu'il y a sur l'eau de l'homme. Et puis je couchais là, je traversais le blé, puis je me mettais là, parce que j'avais peur. Et puis dans les places, j'ai vu les morts aussi, à l'église. J'ai vu le château brûler, ben je pense bien, oui. J'ai eu peur, hein. J'ai resté peut-être au moins 4-5 jours, hein, parce que je partais, le soir. On allait à la pêche avec mon frère aussi, tous les deux. On y allait, puis on y allait à la main à l'époque. On en a ramassé 10 poissons, ouais. Enfin ça, c'était un petit peu du braconnage, mais enfin à l'époque, on n'était pas pop, on était des gosses, hein. Et moi j'étais placée chez Robin en bas, et lui il était placé chez Tardy, un peu plus haut. J'allais jouer vers lui, et puis on jouait aux billes, et puis on faisait de la luge. Oh là là là, tous les deux. Moi, on s'aimait bien, je me demande pourquoi je ne l'ai jamais revu, parce qu'on s'aimait bien. Je me rappelle, il avait un petit diatonique, un petit accordéon diatonique, qui jouait merveille. Moi par contre, j'ai dit, je vais faire autrement, moi je vais en acheter un chromatique. J'en achetais un chromatique, la méthode, Étienne Lorrain, des partitions, puis je me suis apprise, toute seule, comme ça. Voilà, là où j'étais élevée, Noël, on n'avait rien à Noël. Mais par contre, pour le jour de l'an, on avait tout ce qu'il fallait. Alors pour, à Noël, des fois, Père Noël va passer quand même, alors il nous mettait de la peinture, une pâte de lapin, pour un de nos sabots. Voilà, il y avait certaines personnes qui nous donnaient, nous faisaient des petits cadeaux, moi puis mon frère, tous les deux. Je me rappelle, à Noël, une fois, on avait eu une pimpernelle et puis un Nicolas. Oh, comme ça, c'était joli, hein. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est devenue, ma pimpernelle et puis Nicolas. C'est des gens du pays, à côté, là, qui restaient à côté, au-dessus de la maison. Et puis alors, ils faisaient des dagnelles. Ils faisaient des trucs dans le four. Et puis je leur montais du lait. Et puis alors, ils me mettaient des dagnelles dans le fond de mon chaudron. Et c'était à manger en arrivant. Et bien, c'est des petites pommes, c'est des petites poires de curé, de curé, des poires de petits gens. On dit des poires de curé et puis on met ça dans le four. Et on les met au four, on les retire, on les remet, on les retire, jusqu'à temps qu'elles soient cuites et sèches. Ça, c'est compliqué à faire, mais c'est bon. Elle les a bien, toujours. Ça ne se fait plus. Je crois qu'on ne fait plus ça, maintenant. Non. Les gens ne font plus de panier, plus de cabas, plus... Ils ne font plus rien. Mon père était maçon. Maçon, puis les petits agriculteurs. Les parents nourriciers. Et puis, ils ont eu trois enfants que j'ai été élevés avec, que je considère comme mes frères et sœurs. Il y avait plus de distractions qu'aujourd'hui. Les gens s'accordaient beaucoup mieux, les gosses jouaient tous ensemble. Et puis, on s'est éveillés, les soirs. Et puis, on est plus chez les pois, les haricots. Éveillés, casser des noix, on est plus chez les haricots. J'avais un grand-père que j'appelais Papa Jaune, et que j'adorais. Puisque le grand-père faisait du pain dans ses cabas, il m'était élevé là-dedans. Il en avait des longs, des rondes. Il faisait des grosses, des grosses miches. Pas des gros pains. Ça, c'était bon. Un bon pain blanc comme ça. Une brioche de Saint-Martin. Ah, mon papa jaune, oui. Et puis, dans le temps, il y avait un bonhomme qui vendait des harangues. Il s'appelait Achille. Il avait une corde. Tout, tout, tout. Et puis, mon grand-père coupait des balais. Alors, je courais vite. Puis, j'ai dit, là, Achille, tu veux dire harangues ? Ah, oui. Oui, ma gamine, pas moins en deux. Alors, je repartais, il prenait de harangues. Oui. Et puis, j'ai pleuré quand il est parti. Il faisait les petits pains. Et quand je revenais de l'école, parce qu'il faisait du pain toutes les semaines. Alors, il me faisait deux petits pains qu'il me mettait sur le… là-haut, la margelle du puits. Froidir. Alors, quand j'arrivais de l'école, il y avait les deux petits pains. Ça, c'était un plaisir formidable, hein. Et puis, il y avait des ruches. Et puis, j'en ai mangé du miel. Ils m'en coupaient des quartiers. Et ils me disaient, attention, pas de piquet, qu'il n'y ait pas de mouche. Mais tout jaune, hein. Meurde là-dedans comme dans une galette. J'ai passé une enfance, quand même, assez agréable. J'étais placée à 14 ans, dans ma 15e année. J'avais 14 ans le 28 décembre. Et puis, j'étais placée le 1er janvier. Ils ne m'ont pas donné le temps, comme disaient mes parents, ils ne m'ont pas donné le temps de réfléchir. Les pupilles, il fallait, il fallait partir. Et bien, c'était comme bon. Bonne à tout faire. Alors, ma foi, ils faisaient la culture. Et puis, comme moi, j'aimais beaucoup les animaux. Et puis, les tracteurs, les véhicules. J'avais ça dans le sang. Du reste, c'est là que j'ai appris à conduire. Ils me laissaient conduire. Ils me laissaient conduire la voiture, ils me laissaient conduire les tracteurs. Et puis, les chevaux. J'adore le cheval. C'est que je savais monter à cheval, puis j'en ai tenu. J'aimais vivre. C'est ça. J'étais partie sur une grosse moto. Une terreau. J'ai dit, je vais aller voir mes parents. Quand je suis arrivée à Louis-Bourgne, des fois, ma pauvre mère, elle me dit, arrêtez, arrêtez les gaz, ce qu'elle faisait. Arrêtez les gaz. On aurait dit, un crapaud, une boîte d'allumettes. Mais on me demandait si je voulais faire quelque chose. Je ne dis jamais non. Et j'ai que le savoir-faire. Essayons. C'est vrai, j'avais l'idée. J'aurais mené un avion à l'époque. J'avais l'idée. N'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Je vais vous dire, j'étais assez costaud aussi. Parce que j'ai vécu la guerre quand même. Je n'ai pas mangé tous les jours. Je n'ai pas toujours bien vécu. J'ai fait des lessives aussi. Comme je trouvais que je ne gagnais pas beaucoup. Je me rappelle, c'était à 1,50 franc. Mais j'ai décidé, j'ai dit, je vais aller dans le bois. Je gagnerai plus. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée au bois. Dans les charbonnets. Avec ma cognée. Ma scie. Je passe partout. Serpe. Et puis, je me suis mise à faire du bois. Et bien, je gagnais plus en faisant du bois. Je faisais mes deux petits stères de bois par jour. Et j'avais 350 francs du stère. Ça me faisait 700 balles. Donc, alors là, j'ai dit, je suis bonne. C'était assez dur. Ça m'a fait avant l'hiver. Et quand l'hiver venait, l'eau, elle coulait dans les biais. Et puis au printemps, on pouvait mettre nos bêtes parce que c'était pas... C'était pas packagé partout. On avait cette tactique-là, puis c'était chez nous, puis on a tout le temps fait ça. Elles avaient 10 struits. 10 ! Elles avaient toutes des noms. J'avais une philomène, j'avais une... Philomène, j'avais la janette, j'avais la... Comment donc, j'appelle donc ma grosse, le philomène, là, j'en ai déjà... Il faudrait que je reprenne mon livre, j'en avais 10. C'était pour faire des petits cochons. Mais j'en ai vendu, des petits cochons. Oh, on en a vendu. Bon, après, quand les petits cochons, ça commençait à rebaisser. Bon, ben, j'ai dit, on va tirer des vaches. Alors, il y avait d'Esther, il y avait un gars dans les places. Elle dit, elle dit, elle dit, elle dit, va t'en donner, je sais pas si c'est 5 ou 6. Elle dit, tu me les payes pas. Elle dit, tu me les payerais l'année que 20, je sais, elles font bien vous. Pour nous, ça nous arrangeait. Elles ont toutes fait bien vous. Ça fait qu'on y a payé ces vaches. On les a eues à nous, puis elles ont bien réussi. Des fois, tout va pas, des fois, tout le temps mal, hein. Je suis pour la nature. Moi, j'aime ce qui est réel. J'aime pas qu'on détériore. Moi, j'ai jamais tué de poules. Je pouvais pas. C'est mon mari qui tue les poules. La dernière date qu'il a tuée, il a dit, t'es un peu, dis, j'en tue plus. Elle tremblait, on aimait pas ça. On aimait pas tuer mes volailles. Et puis, on tuait deux agneaux tous les ans, deux cochons. Eh ben, c'était pas rien. On s'entendait bien. Ah oui. On s'entendait merveille. Pour travailler, on s'entendait merveille. Oh ben oui. Et puis, il y avait le bal tous les dimanches. Avec un piano. Et moi, j'appelle Saint-Georges, un truc qu'on mettait une pièce. Et puis, ça, je vois de l'accordéon. Et puis, tous les dimanches, on allait danser. Dans la grande pièce auquel Brenon, là. Et puis, il y en a des gens de tous les pays. De Mont-Sauche, de Roux. Tous les dimanches. On s'amuse, elle, va. De 68 à 72 ans. J'ai exploité toute seule pendant 4 ans. 4 ans. Oh. J'ai pas travaillé mon sou. J'ai travaillé, va. Plus ce qu'ils vont en faire maintenant. Les carottes sont cuites. J'ai vu tout ce champ, là, en trèfle. Puis, il y en avait, va. Tous nos cochons mangeaient les trèfle. Ils mangeaient avec des bons produits. Quand on vendait un cochon gras, c'était mon cochon. Quand on vendait du jambon, moi, j'avais tout le temps 8, 7, 8 jambons pendus. J'en ai mangé du... Je suis toute seule, mais il y en a eu du monde, ici. Et du jambon. J'en ai bouffé, hein. Sous-titrage ST' 501